Pour vous donner deux exemples, je connais un jeune entrepreneur africain qui a engagé son épouse et son meilleur ami d'enfance pour travailler avec lui. Chacun a assumé son rôle, mais lui et son ami étaient tellement proches que peu à peu, son ami d'enfance et son épouse s'y ont battu au boulot. Dramatique. D'après son meilleur ami d'enfance, aucune femme ne devrait se mettre entre eux. Donc il avait tout le droit, autant, si pas plus que le propriétaire. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, je connais un monsieur qui a, après avoir engagé son grand frère, qui était techniquement plus avancé sur le plan administratif pour gérer l'administratif du boulot. Mais son grand frère était aussi pasteur. Et quand il y a eu l'opportunité d'aller rencontrer des potentiels investisseurs, il fallait évidemment que son grand frère parte rencontrer les investisseurs. Mais le jour arrivé, le moment arrivé, le jour du rendez-vous arrivé, le rendez-vous était à 9h du matin, mais le grand frère pasteur était encore en train de prier à 8h30. Pendant qu'il fallait prendre le car ou la voiture pendant au moins une heure de trajet pour aller rencontrer les investisseurs. Les priorités n'étaient pas évident. Et comme il était grand frère, évidemment, il ne fallait pas le remettre en question. Puisque tu remets le grand frère en question, tu lui manques de respect. Voilà les raisons culturelles pour lesquelles beaucoup d'entreprises en Afrique ont du mal à avancer. En tout cas, des entreprises gérées par la famille ou des proches. J'ai reçu plusieurs messages venant de plusieurs jeunes entrepreneurs sur beaucoup de sujets. J'essaierai de répondre très rapidement, peut-être dans l'espoir de pouvoir toucher plein de trucs à la fois. Bonjour à tous, j'espère que ça va. J'espère que vous vous retrouverez, si vous êtes entrepreneurs, dans cette histoire, dans cette discussion, qui nous aide tous à grandir. Donc voilà, je vous réponds très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un survey ou un palmarès tiré par une ONG fait récemment dit que 88% d'entreprises africaines gérées entre frères ou proches tombent en faillite. À l'opposé de 10% chez les Grecs et 8% chez les Pakistanais. 88% ? Incroyable, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qu'on apprend là ? Pour répondre à la question de mes amis qui m'ont demandé pour savoir si on peut travailler avec ses frères. En Afrique, c'est très compliqué. On ne travaille pas avec les gens dans une entreprise parce qu'on les aime. Malheureusement, c'est ça. Il faut d'abord premièrement, séparer ses émotions de la raison. Séparer les émotions de la raison. La fraternité tue le business. L'amitié aussi. Attention. Vous pouvez malheureusement être généreux, gentil, je comprends, quelqu'un de bien. Vous voulez apporter un plus dans votre famille, aider vos cousins, vos frères peut-être, qui sont compétents sur papier, mais qui en réalité sont détrimentales à votre croissance. Faites le bon choix. 88% d'entreprises africaines gérées par les Africains et leurs frères, leurs proches, dans mon faillite. C'est énorme. Vous savez, quand vous engagez une personne de la famille, surtout quand vous n'êtes pas plus âgé que lui ou elle, ça devient difficile pouvoir poser les questions qu'il faut. Vous savez de quoi je parle ? Quand on est plus jeune, il faut commencer à se justifier. Même pour poser les questions pertinentes, il faut formuler les questions d'une certaine façon, de peur de ne pas vexer ou bousculer l'autorité basée sur le droit des NS. C'est très compliqué en Afrique. Malheureusement, beaucoup de personnes, vous trouverez aussi, ne travailleront pas à la plus grande capacité de leur devoir parce qu'ils n'ont pas consciemment cette pression. Ils savent que même si l'entreprise tombait en faillite ou s'il faisait de pertes, vous ne le traduirez pas en justice. Parce que si ce serait la sorcellerie, comment pourrais-tu traduire en justice ton frère ou ton cousin ? Ou ton meilleur pote ? Ça ne se fait pas. En tout cas, pas dans la culture africaine. Voilà pourquoi malheureusement, beaucoup de personnes appliquent avec beaucoup de laxisme leurs travaux. Séparer les émotions de la raison. Choisissez des gens qui peuvent travailler. Des gens compétents. Des gens qui ont prouvé leur capacité à travers des entreprises passées. J'ai un ami en Afrique du Sud, un blanc, qui a hérité un restaurant de son père. Le restaurant est très réussi, ça fonctionne très bien. Son père aussi a hérité de son père. Donc c'est une richesse familiale. Et comme manager, il a sa soeur, il a aussi sa cousine qui travaille dans d'autres secteurs de l'entreprise. La grande différence entre ces personnes et nous, c'est quoi ? C'est que chez eux, le principe de l'hiérarchie basé sur l'âge n'est pas applicable. Chacun travaille selon ses compétences, son point fort. Chez nous, malheureusement, comme vous le savez, c'est à petit. N'ose pas me parler comme ça. Tu oublies que je suis ton grand frère, même dans l'argent. Ça ne marche pas. Quand vous avez un grand frère incapable d'écrire un contrat pour lequel il a signé dans votre entreprise, incapable de gérer les notes, incapable de gérer les cotes, incapable d'assumer ses responsabilités, et ça tend à ce qu'il ne soit pas remis en question parce qu'il est le grand frère ou la grande sœur, vous voyez le problème qu'on a. Ça devient un problème culturel. Le capitalisme n'est pas nécessairement africain, dans le sens africain. Donc le capitalisme n'est pas nécessairement associable à la culture africaine sur le plan moral. Donc si vous voulez travailler avec les membres de la famille, alors dans ce cas-là, on oublie complètement que nous sommes frères pendant que nous travaillons. Parce qu'en se rappelant que nous sommes frères, on commence à penser qui est le plus grand, qui est le plus petit. Pas qui est le plus compétent et qui est le moins compétent. Une entreprise familiale ou une entreprise composée des gens proches ne peut réussir que quand on sait quand est-ce qu'il faut éteindre la famille et allumer le business. Et quand est-ce qu'il faut éteindre le business et réallumer la famille. On ne peut pas être famille-famille dans le business. Ça ne fonctionne pas. Dans les entreprises entre proches en Afrique, il y a toujours des problèmes. Il y aura toujours une personne, et ça ne manque jamais, une personne qui vient se plaindre pour sa situation sociale et familiale. J'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent. Avant la fin du mois, pour décompter sa situation personnelle. Il oublie que c'est une entreprise, c'est une machine bien où il est, censé produire de l'argent. Il vient en faire une histoire d'émotion. Il vient pleurer. Les histoires ne marchent pas, les enfants sont malades. Et finalement, vous vous sentez obligé, parce que vous êtes proche, de sortir l'argent du business. Sortir l'argent de la caisse pour gérer des problèmes complètement personnels d'une personne. Sans comprendre que pour fonctionner dans une situation, dans un environnement capitaliste, il faut quelquefois être égoïste. Malheureusement, l'égoïsme quelquefois en Afrique est considéré comme la sorcellerie. Mais s'il était engagé par un étranger, partirait-il chez son boss blanc dire mon enfant est en train de mourir, donne-moi l'argent en avance. Non, voilà les raisons pour lesquelles, les raisons culturelles pour lesquelles on stagne quand on travaille en communauté. Les meilleurs employés, j'ai remarqué, sont ceux qui, quelque part, ont peur de perdre leur boulot. Ils savent que c'est la source principale de leur revenu. Alors, ils mettent tout ce qu'ils ont comme capacité, comme sérieux, comme compétence, pour aller de l'avant. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne peut quasiment pas travailler avec ses proches ou sa famille. Les cas sont différents, les humains sont différents. Mais si vous pensez que votre famille, vos membres de famille sont assez compétents ou assez matures pour comprendre la différence entre l'entreprise et la famille, alors, bon courage à vous. 2. J'ai une fois rencontré un artiste peintre qui me présentait son travail. Il voulait que j'achète son tableau. Mais sa façon d'exprimer ses idées, ses pensées, ses émotions, en rapport avec le tableau, était éblouissant. J'ai été subjugué par son verbe, son identification de son œuvre. On croyait qu'il parlait d'un avion turbo en gêne super propulsant ou quelque chose d'aussi compliqué comme ça. C'est ça la passion qu'on doit avoir. La passion associée à la confiance qu'on doit avoir en rapport avec son travail. Pour exceller dans quoi que ce soit dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi provient de la capacité de penser qu'on est extraordinaire. Aucune personne d'ordinaire n'est fait des choses extraordinaires. Ça n'existe pas. Nous avons grandi dans une société, malheureusement, où on nous fait croire que penser qu'on est extraordinaire est synonyme de prétention. C'est le début de l'arrogance, de l'orgueil. C'est faux. Pour exceller dans quoi que ce soit dans la vie, mon ami, tu dois d'abord commencer à penser que tu es extraordinaire. Est-ce que tu as à offrir ? Personne d'autre n'a à offrir. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut aimer son travail. Comprenez une chose, les gens n'achètent pas des produits parce qu'ils ont nécessairement besoin du produit. La plupart des gens, on remarque, achètent ce qu'ils ont acheté par émotion. Regardez simplement dans votre maison. Examinez votre maison. Tous vos achats, vos habits. Vous en avez vraiment besoin ? Absolument pas. Les outillages, les éléments que vous avez dans la maison, tout ce qui remplit votre maison. Est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Non. La plupart de nos achats sont faits par émotion. Et pour arriver au point de faire dépenser quelqu'un de l'argent par émotion, il faut avoir un pouvoir sur soi-même. Un pouvoir, une connaissance personnelle de son travail. Quand vous parlez de votre entreprise, les gens doivent être noyés dans vos mots. Même s'il ne s'agit que de vendre de baguettes ou de fromage ou je ne sais pas, des bananes. Il faut expliquer pourquoi vos bananes sont extraordinaires. Ce ne sont pas des bananes locales. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les bananes du voisin. Ça, c'est différent. Enveloppé d'une sémence particulière. Sa fraîcheur est d'une réalité extraordinaire. C'est avec autant de passion que vous vous séparez de tout le monde. Encore une fois, pour la troisième question. Séparer l'argent du business de l'argent personnel. C'est votre argent. Mais le business, ce n'est pas vous. Le business, c'est une entité extérieure. Dissociée de ce que vous êtes. Si votre business vaut, par exemple, un million de... Non, ok. Si votre business vaut 100 000 dollars et que vous avez en banque 100 dollars, vous n'avez pas 100 100 dollars. Vous avez 100 dollars seulement. L'argent du business n'est pas votre... Si on vient vous demander de l'argent à la maison, disons qu'on est en difficulté, les membres de famille veulent de l'aide venant de vous. Et que vous avez 100 dollars et l'argent du business est 100 000 dollars. Vous n'avez pas 1100 dollars. Vous avez seulement 100 dollars. Donc, si le problème de la famille vaut, par exemple, 500 dollars, vous n'avez pas les 500 dollars. Vous avez seulement 100 dollars. Séparer l'argent du business de votre argent personnel. Séparer l'argent du business de l'argent des achats de la nourriture, des peintures, des achats des téléviseurs, des achats de tout ça. Il faut séparer ça. À partir du moment où vous commencez à séparer ces choses, vous voyez plus clair. Où est-ce que l'argent est dépensé ? Où est-ce que l'argent est touché ? Vos bénéfices. Réinvestissez vos bénéfices dans votre entreprise. Croissant. Examinez qu'est-ce qui ne va pas. On a besoin de progrès dans quel secteur ? On a besoin d'amélioration dans quel secteur ? Il faut peut-être acheter de nouveau, je ne sais pas, quel outillage ? C'est vous qui savez. Examinez. Réinvestissez l'argent. L'argent que vous gagnez, ce n'est pas pour aller manger. Ce n'est pas pour déjà commencer à aller en boîte ou au restaurant, si vous n'êtes plus sain. Réinvestissez cet argent pour grandir la recette générale.